Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Allez, encore une cuillère pour maman ! Ah, Sid ! Mange vite tes céréales, c'est bientôt l'heure de l'école ! Tout de suite, maman ! Oh, et c'est quoi cette fumée qui sort de la bouilloire ? Eh bien, quand l'eau à l'intérieur est très chaude, elle se transforme en vapeur ! Allez, mange tes céréales ! Waouh ! C'est incroyable ! De l'eau qui se transforme ! Faut vite que je raconte ça à mes copains à l'école ! Au revoir ! Bonjour, Suzy ! Bonjour ! Alors, tu connais l'eau qui sort du robinet chez toi et tu es d'accord que c'est de l'eau liquide ? Eh bien, parfois cette eau peut se transformer ! Au fait, je me demande bien comment cette eau peut se transformer et en quoi ! Je vais poser la question à mes copains ! Je n'en ai aucune idée, moi ! Salut, Suzy ! Salut, Marie ! Est-ce que tu sais comment l'eau peut changer de forme ? Oui ! Eh bien, par exemple, quand dehors il fait très froid, l'eau devient très dure comme une pierre ! Tu vois ? On appelle ça de la glace comme les glaçons ou les glaciers au pôle Nord ! Et toi, Gabrielle, tu as quelque chose à nous apprendre ? Bien sûr ! Moi, je sais que quand l'eau est très très chaude, elle se transforme ! Quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole, elle se transforme en nuages et s'envole dans les airs ! Hé, mais c'est exactement ce qui s'est passé ce matin dans ma cuisine ! Gabrielle, t'es trop forte ! Venez en classe, les enfants ! Nous allons en parler ! Vite ! Ça va être trop bien ! Oui ! J'ai vu que vous aviez remarqué que l'eau se transformait avec la température ! Suzy, c'est quoi la température ? Eh bien, Cid, c'est ce que tu ressens quand tu es dehors, par exemple, si tu as chaud ou si tu as froid. La température se mesure avec un thermomètre. Ainsi, on voit que quand la température descend en dessous de zéro, l'eau se transforme en glace. Ah, c'est vrai, Suzy ! Et elle devient dure comme de la pierre ! C'est tout à fait ça, Marie ! On dit que l'eau est passée de l'état liquide à l'état solide. Mais si la température se réchauffe et remonte sur le thermomètre au-dessus de zéro degré, alors la glace fond et l'eau redevient liquide. Ah ! J'ai une question ! Et si on chauffe beaucoup l'eau ? L'eau restera à l'état liquide jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 degrés. À partir de cette température, elle entre en ébullition et se transforme en vapeur d'eau. Et elle s'envole dans les airs ! Exact, Gabrielle ! C'est trop fort ! Alors, tu as bien retenu les trois états de l'eau ? Au-dessous de zéro, l'eau est à l'état solide. Au-dessus de zéro, elle est à l'état liquide jusqu'à 100 degrés, où elle passe à l'état gazeux. Waouh ! On a encore appris plein de choses ! Tape-la ! Oui ! Allons-y ! Hé ! C'est quoi ta surprise, Cid ? Ben, tu vas voir, j'ai mis de l'eau et du sirop au frigo. Et ça va faire des glaces ? Oui, c'est trop génial ! Ça n'a pas fait de la glace. Il ne fait pas assez froid dans le réfrigérateur. Oh, mince ! Gabrielle, je suis désolée. Pas de panique ! J'ai pensé à tout ! Et voilà ! Je les émise dans le congélateur, où la température est en dessous de zéro. Merci ! Oh, merci ! Et ne la laissez pas fondre ! Hé 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 ! Oui ! À bientôt ! Toi aussi, tu as appris plein de choses aujourd'hui, dont tu dois retenir qu'en dessous de zéro degré, et l'eau est solide, c'est la glace. Au-dessus de zéro degré, l'eau est liquide, c'est l'eau. Et au-dessus de 100 degrés, l'eau devient un gaz, c'est la vapeur d'eau. Allez ! Toi aussi, tu es un petit génie, tu sais plein de choses ! Maintenant, je souhaite que tout le monde chante, petit et grand, et même très grand, et même très vieux. Tout le monde chantera ses chansons pour la journée des droits des enfants. Il faut donc bien les connaître. Allez, chantons ! Coute-coute-coute-lettes de pluie, mon chapeau se brouille. Coute-coute-coute-lettes de pluie, mes souliers aussi. Je marche sur la route, je connais le chemin, je passe à travers bout tout en chantant ce guère-reffrin. Coute-coute-coute-lettes de pluie, mon chapeau se brouille. Coute-coute-coute-lettes de pluie, mes souliers aussi. Je marche dans la boue, j'en ai jusqu'au menton, j'en ai même sur les joues, et pourtant je fais attention. Coute-coute-coute-lettes de pluie, mon chapeau se brouille. Coute-coute-coute-lettes de pluie, mes souliers aussi. Mais derrière les nuages, le soleil s'élever, il sèche le village, mon chapeau et mes souliers. Coute-coute-coute-lettes de pluie, adieu les nuages. Coute-coute-coute-lettes de pluie, la verre s'est finie. vue de la lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y'a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs, petites marées, grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jours de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau. La rose est sur les herbes et les fleurs, la nature et ses mille couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots, sur les flots, tous à bord du même bateau, qui sait haut, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Grain de raisin et puis grain de blé, le pain, le vin, les fruits et le lait, l'écureuil, le cheval, les oiseaux, c'est de l'eau. Le sang pur qui coule dans nos veines, la cieure quand on court à terre à l'aile, tout notre corps, la chair et les eaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots, sur les flots, tous à bord du même bateau, qui sait haut, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Un bébé qui change d'amoureux, une langue de joie ou d'adieu, qui goûte tout doucement sur la peau, c'est de l'eau, l'entendue symphonie de Mozart, même un poème de Paul et Lula, le plus beau tableau de Picasso, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots, sur les flots, tous à bord du même bateau, X et O, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots, sur les flots, tous à bord du même bateau, X et O, c'est de l'eau, c'est de l'eau, un bébé qui attend patiemment, le premier sourire de sa maman, ce qui le protège bien au chaud, c'est de l'eau, c'est de l'eau, C'est le tour de la poésie, vous allez reprendre, tous ensemble, ce poème, et puis, vous essaierez de le réciter, de mémoire, dont écoutez bien, une bulle, bulle, vol, quatre bulles, bulle, s'envole, des milliers de bulles vont en farandole, une bulle, bulle, vole, mais où vont les bulles dans le ciel immense, comme des libellules, on dirait qu'elles dansent, Ils pleurent dans mon cœur, ils pleurent dans mon cœur, comme il pleut sur la ville, quelle est cette longueur, qui pénètre mon cœur, oh bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh le champ de la pluie, ils pleurent sans raison, dans ce cœur qui s'écoeure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison, c'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur, a tant de peine,